Et quand j'ai vu, tout d'un coup, un enfant, il naît. Et puis, tout de suite, on lui a mis un numéro, on l'a ligoté. Et là, j'ai eu un sentiment de peine. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive au monde et il est déjà lié, marqué, emprisonné par la vie. Alors ça, ça me... Ça vous a frappé ? J'ai eu un moment, oui. Oui. Danida, vous avez tellement rajeuni depuis dix ans, et ce n'est pas une boutade, que j'ai l'impression que maintenant, vous ne pouvez pas vieillir. Et c'est le rêve de toutes les personnes. C'est parce qu'on s'imagine toujours que lorsqu'on a 50, 60, 70 ans, on est vieux. Et alors, il y a beaucoup de jeunes de 20 ans qui sont des vieillards. Je crois que l'âge, ça ne se situe pas dans les années. Non, je crois aussi que l'âge ne se situe absolument pas dans les années. L'âge, il est en nous, mais je crois qu'il n'y a même pas une question d'âge. C'est le corps qui vieillit, mais l'âme, elle ne vieillit pas. L'âme, elle a toujours existé, elle est toujours présente. L'été, elle est, elle sera toujours. Lorsque vous vous philosophez de cette manière, Danida, est-ce qu'il vous arrive parfois de sourire quand même, en vous disant, est-ce que je n'en fais pas un peu trop, est-ce que je ne vais pas trop loin ? Est-ce que je vais savoir m'arrêter ? Non, mais c'est pour ça que je n'aime pas trop parler de ce genre de choses aujourd'hui, parce que cette émission, elle s'appelle radioscopie, et qu'il faut que je sois vraie. Mais sinon, ce sont des problèmes très intimes. Et comme vous dites, je n'aime pas beaucoup parler de ça, parce qu'à la fin, les gens, ils pensent que c'est un autre aspect. On se, comment dirais-je, on s'habille de nouveau de notre personnage. Et ce n'est pas ça du tout. Parce que ce qu'il faut, il faut se déshabiller, et il ne faut pas s'habiller. Alors là, ce n'est plus du tout la libération. Non, mais vous savez, Danida, il y a des mots et des phrases qui ne trompent pas. Il y a des mots ou des phrases qu'on peut dire d'une certaine manière, et qui ont l'air de faire des boums publicitaires, et puis il y en a d'autres qui sont vraies, je crois. D'ailleurs, maintenant, tout le monde le reconnaît, que vous avez trouvé une nouvelle dimension, et pourquoi pas ? C'est tout à fait permis, c'est même exemplaire. Non, 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 oulala, absolument. D'ailleurs, je le souhaite à tout le monde, ça. Vous avez choisi comme troisième pause musicale. Une chanteuse qui dit beaucoup de bien de vous, elle en disait en tout cas récemment beaucoup, je l'ai écoutée, alors ça m'a permis de voir qu'elle vous portait dans votre cœur, c'est Sylvie Vartan, et je crois que c'est la première fois qu'elle passe dans cette émission, donc c'est une belle première. Ah bon ? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup Sylvie Vartan, parce que voilà quelqu'un, voilà quelqu'un qui a quelque chose. C'est vrai. En elle, les gens, ils ne la connaissent absolument pas, mais rien que par son courage, par sa volonté, et dans ce métier, dans le métier, elle prouve déjà qu'elle a en elle un germe qui certainement, il grandira. Enfin, tout le monde a le droit de se tromper, je m'étais trompé, mais vous n'avez pas encore inscrit à ce programme. Alors, les hommes qui n'ont plus rien à perdre, ce n'est pas nous. Vous me pardonnerez, Dalida, de vous avoir entraîné à vous dévoiler, mais j'ai toujours pensé que la femme passe sans cesse avant l'artiste. Et je crois, dans votre cas, que c'est tout à fait exceptionnel. C'est un changement radical dans votre vie et cela peut être mis en parallèle avec d'autres situations qui sont parfaitement analogues. Je crois qu'à un certain moment, les gens changent, s'interrogent. C'est à partir du moment où ils s'interrogent qu'il faut peut-être les mettre sur la bonne voie ou en tout cas leur donner des références. Est-ce que vous estimez que vous êtes un parfait exemple ? Oui, et vous dites une chose très exacte, c'est quand on commence à s'interroger, je crois d'avoir eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que je suis tombée toujours avec les personnes justes. Parce que vous savez, quand une personne commence à se réveiller, il y a beaucoup de gens qui veulent lui apprendre des choses, mais ces gens-là, ce n'est pas parce que les gens s'intéressent à la spiritualité qu'ils sont vrais, il y a de la vraie et de la fausse spiritualité. Comme il y a un prêtre, ce n'est pas parce qu'il est prêtre qu'il est bon, il y a des bons et des mauvais prêtres. Alors, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes justes et qui m'ont montré le vrai chemin. Vous dites, Dalida, que vous vous êtes réveillée, cela veut dire que vous êtes trop longtemps endorbie. Oui, oui, je suis réveillée, attendez, j'ai ouvert un oeil, maintenant je dois ouvrir l'autre. Je suis réveillée, mais il faut que je continue encore à me réveiller. Vous voulez être à tout prix Dalida, ou plutôt Yolande Gigliotti, revenir à votre enfance, celle que vous n'avez pas eue, que vous refusiez quelque peu, mais il y a quand même une Dalida qu'il faut assumer, c'est la Dalida qui chante, qui est obligée de continuer. Oui, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas perdue pour le musical. Non, 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 je ne suis pas perdue du tout, mon Dieu, non, 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 au contraire, je trouve que chanter, ça apporte beaucoup de joie aux gens, au moins, tout au moins, je l'espère. Et que c'est un très beau métier, ce que j'ai fait. Vous avez conservé beaucoup d'amis dans le spectacle depuis que vous êtes retirée dans votre monastère. Oui, absolument, ce sont restées toujours les mêmes, bien sûr. Et cette vie intérieure que vous poursuivez vous entraîne à ne plus vous occuper de politique, à être insensible aux choses ? Oh, mon Dieu, que non, c'est le contraire, c'est quand on commence à se réveiller, qu'on devient très, très, très sensible, on devient très, très, très sensible, très, très, très émotif, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que finalement, la libération, c'est de se libérer de toutes ces émotions, c'est-à-dire de connaître les racines de ces émotions et de les transformer. Vous avez également l'étoffe d'une suffragette, là. Je crois, Dalida, qu'en ce moment, mise de plein pied avec la lecture, vous avez déjà d'autres ambitions, vous pensez à la peinture. On m'a dit ça, que vous collectionniez des tableaux, que vous vouliez apprendre plus et toujours plus. Non, ça c'est faux. Non, 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 c'est faux. Voyons, on vous prête beaucoup de choses. Oui, je le dis, c'est ça, c'est faux. Ce n'est pas que je n'aime pas la peinture, mais je ne peux pas dire qu'actuellement, je m'intéresse tout particulièrement à la peinture. Si je retiens bien à tout ce que vous avez dit, il y a une chose qui compte, maintenant. Oui. C'est d'abord l'amour. Oui. Et ensuite, c'est la vie. Et la vie pour les autres. Oui, la vie, la vie pour les autres, la vie tout court. C'est un sacrifice pour vous, de penser tellement aux autres ? Non, absolument pas. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas de... C'est comme nous. Comme nous, on est bien intérieurement. Comme nous, on est vrai. Automatiquement, les gens, on reflète. Et c'est une projection de nous-mêmes. Et automatiquement, on s'intéresse aux autres, ou les autres s'intéressent à vous aussi. Parce qu'il y a les deux choses. Vous me parliez à l'instant de Sylvie Vartan. Vous pensez que Sylvie Vartan est à peu près dans le même domaine que vous ? Elle se rapproche ? De toute façon, je crois que tout le monde, d'un côté ou de l'autre, sont tous sur une route. Et que les chemins de la sagesse, ils sont plusieurs, ces chemins-là. Mais quant à Sylvie Vartan, oui, je crois qu'elle a un immense trésor en elle qu'un jour ou l'autre, elle se réveillera. Et d'ailleurs, elle le prouve. Petit à petit, elle commence. Dans ce musical que vous connaissez bien, il y a des dangers. Est-ce que vous pensez que vous allez tomber un de ces jours ? Mais même si je tombe, cela n'a pas d'importance. De toute façon, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et il faut se libérer de ces hauts et de ces deux bas. C'est-à-dire accepter le haut et accepter le bas. Du moment qu'on a accepté les deux, on est libérés. Vous avez tout préparé ? Je veux dire, votre avenir. Vous avez structuré les choses ? Oh, finalement, c'est... Il faut faire très attention parce que si vraiment, 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 on veut quelque chose, automatiquement, ça, on l'a. Et ça, je le sais. Ça, je le sais. Mais il y a aussi un facteur extérieur qui rentre en jeu. Et celui-là, je ne le connais pas. Alors, on peut préparer, mais parfois, la volonté de Dieu, personne ne la connaît. Il y a un facteur extérieur qui vient et qui change le tout. Mais c'est là qu'il faut être bien, c'est d'accepter aussi le changement. Je crois que vous avez été très franche tout au long de cette émission. J'en ai personnellement le sentiment. Et vous ne voulez plus tricher avec vous-même. Non, absolument pas. Quand je ne suis pas bien, quand j'ai mes colères, je dis oui, j'ai mes colères et je veux savoir pourquoi j'ai mes colères. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que vous avez votre somme de tricherie, que vous avez amassé pas mal de choses. Ah oui, mais ça, je crois que tous, 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 on a 700 mètres de tricherie et c'est là, ça doit remonter très, très loin. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec un calvaire. Non, 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 ça n'est plus du tout un calvaire. Vous avez choisi des amis dans cette émission. Dalida d'abord. Ensuite Gianni Esposito, ensuite Sylvie Vartan. Je sais bien que si on ne passait pas à Régine, vous seriez furieuse. Alors la baissez. Régine, rue des Rosiers, j'ai l'impression Dalida que nous avons tous nos petits rosiers. Ce sont les rosiers, ce sont les rues de l'enfance. Absolument, quand j'ai entendu pour la première fois cette chanson, c'est exactement ce que j'ai pensé. Nous avons passé 60 minutes ensemble. Je sais que vous allez partir maintenant faire un grand tour du monde. Vous partez lundi ou samedi ? Lundi. Lundi pour Tahiti. Tahiti et Mouméa. Comme... L'aspect agréable du métier aussi. Et comme nous sommes au début de l'année, comme vous vous interrogez toujours et encore, que vous souhaitez-vous ? Je souhaite de me réaliser ou de me trouver. Merci Dalida. Sous-titrage ST' 501